La mise en forme des formulaires. Un des derniers points que nous allons traiter, c'est la mise en forme des formulaires. Nos formulaires vont réutiliser la plupart des règles que nous avons mises en place. Mais certaines se placent uniquement sur les contrôles. Donc on va voir un petit peu ses particularités et on va voir un peu comment mettre un petit peu mieux en forme ce document. Alors, bien entendu, nous allons aller dans notre fichier CSS, l'outre.css, pour définir les attributs de formulaire. Donc comme on avait fait une section les tableaux, on va faire une section les formulaires, slash étoile, les formulaires, étoile slash. On va donc attribuer aux inputs et au texte ARIA un certain nombre de propriétés communes. Donc du coup, je les mets avec une virgule pour ne pas avoir à répéter à chaque fois la même chose. Je vais écrire avec une famille de polices bien particulière. Donc on va mettre un font-familie. Deux points. Et le font-familie, on va mettre en priorité le times new roman. S'il n'y en a pas, on mettra du times. S'il n'y en a pas, une polices serif. Point-virgule. Ensuite, il faudrait que je ferme mon accolade. Pour la balise input, pour le contrôle input, lorsqu'il a le focus, donc deux points focus, on va mettre le pseudo-élément deux points focus. Et pour le textarea, deux points focus. Donc lorsqu'ils ont le focus, il va y avoir un petit changement. On va ouvrir la collade. Et on va indiquer que dans ce cas-là, on va mettre un background. Je ne vais peut-être pas mettre la majuscule. Background. Tirez color. On va changer la couleur de fond en fait, en mettant en jaune. Enfin, rouge et vert, ça mettra jaune. Et on va mettre un peu de bleu. On va voir ce que ça donne. Deux points. Hashtag. Donc, FFFF99. On va peut-être être sur du orange. Voilà ce qui se passe lorsque les objets, les contrôles, on le focus. Là, on va décaler. Puis, on ne va pas aller plus loin. On va déjà regarder un petit peu ce qui se passe. Le texte family, c'était juste à changer de police de caractère. Donc, on ne fera pas grand-chose. Mais là, avec un background, ça devrait quand même être effectif. Donc, on revient ici sur notre formulaire de contact. On l'actualise. Et je suis bien sûr le formulaire de contact. Dès que je descends sur votre prénom, on voit qu'il y a une espèce de jaune un peu passé. qui apparaît et qui colore. Donc, en fait, qui colore bien les boîtes. Le texte area, c'était ici. On voit qu'il se met également en jaune. Par contre, le select, lui, rien ne se fait puisque je n'ai rien dit pour le select. On va s'occuper maintenant des labels. Les labels, vous vous souvenez, ce sont les étiquettes. Alors, on retourne dans le CSS. On va à la ligne. Et on va s'occuper du label. Les étiquettes, on va les écrire en bleu. Colore, deux points, bleu. Point, virgule. Et on va fermer la collade. On va indenter. Ctrl-S. Et on va voir s'il y a un changement de couleur. On actualise. Et effectivement, les labels à chaque fois. Là, on a un paragraphe. Et là, on a un label. Là, on a un label. À chaque fois qu'on a des labels, on se retrouve bien avec un changement. On va poursuivre. Ctrl-S. Pas là-dessus. Ctrl-S. On retourne. Et maintenant, on va s'occuper des légendes. Dans les fillsets, on avait mis un texte. Donc, sur le fillset, on va rajouter une légende. Il y avait la légende. Donc, la légende du fillset, on va lui faire sa mise en forme. La mise en forme, ça va être une police de caractère spécifique. Fent families, deux points, Ariel. Sinon, Ariel Black. Sinon, Georgia. Sinon, Times New Roman. sinon times sinon une police serif alors là c'est un peu bizarre parce qu'on a une police sans serif avec l'ariale on a une police serif avec le time sur roman c'est juste parce qu'on voulait mettre une liste assez longue de police de caractère mais c'est pas très que le choix n'est pas très cohérent pour un virgule ce que j'ai refermé j'ai pas fermé là le guillemets après times ni roman c'est pour ça que le serif s'était pas mis en bleu en noir ensuite on va également mettre une couleur donc la couleur color 2 points hashtag ff 99 33 et puis on va mettre un fond on va l'écrire en gras font white mettra le fond après font white deux points bold ça ressorte et puis on va mettre un bac grande tirer color 2 points hashtag ff ff cc point virgule on ferme contre s a et c'est revenu là coller contre s on va voir le fils est on actualise voilà le fils est c'est ça ce que vous voulez nous dire et quand on remonte mieux vous connaître on va retourner dans le fichier css pour mettre en forme maintenant le fils est lui même alors c'était la légende qui apparaît dans le fils est là on va mettre le fils est alors le fils est on va lui appliquer un margin bottom de 15 pixels ça c'est une petite adaptation si ça me permettra de séparer un petit peu les fils est ce n'est pas trop proche les uns des autres ensuite on va mettre un bac grande tirer color pour lui donner une couleur de points hashtag ff ff cc de couleur que l'arrière-plan tue du fils de la légende du fils est on va faire mais on ferme la collade on est une tabulation les adj parce que j'ai fait un hop on sauvegarde et on regarde la couleur du fils est actualise voilà et donc on a un fond jaune avec un petit encart qui ressemble un petit peu à un onglet qui fait un effet quand même assez intéressant voilà donc pour nos formulaires donc une petite personnalisation de notre formulaire